La démission au MRC, Wilfried Ekanga fait une importante déclaration, quant au, avertit Wilfried Ekanga True Normal la démission de Sosten Medar Lippo du parti, et fait une annonce inquiétante à l'MRC, c'est comme la Champions League, ses membres ne sont que des éléments d'un tout, exactement comme les clubs ne sont que des éléments du tournoi. De la même manière, que des équipes quittent le tournoi en cours, à l'instar du Real Madrid hier soir-tiret, c'est ainsi que les membres d'un parti vont et viennent, mais le parti demeure, et continue d'exister dans son essence. La seule chose qui peut faire disparaître un parti, c'est si tous ses membres s'en vont en même temps, ou un parrain avec le temps, sans que d'autres ne rejoignent les rangs. La seule chose qui peut faire disparaître un tournoi, c'est si toutes les équipes se retirent en même temps. Or, dans l'un ou l'autre des cas, cela n'arrive que très rarement, surtout pour de grands tournois tels que la Champions League, ou de grands partis tels que le MRC. Mais cela ne veut absolument pas dire que ceux qui s'en vont sont moins qualitatifs, et moins vertueux que ceux qui restent. Tout comme un club peut être éliminé, et demeurer quand même, le meilleur club de l'histoire, en raison de son bilan. Il n'est donc pas raisonnable de démoniser systématiquement celui qui s'en va. Car toutes les opinions se valent. La femme que je trouve laide, peut tout autant me trouver laide, et nous aurons tous deux raisons, chacun dans son paradigme. D'où l'impératif de modération. Autrement dit, je respecte qu'il baroblique elle n'est pas à mon goût, et je le baroblique la laisse passer. Souple, mais efficace est-ce depuis. Jamaine Assosten en passant par King, le MRC, à travers son président, s'est précisément toujours distingué, par le fait qu'on pouvait y entrer, et en sortir quand on veut, si on veut, et comme on le veut. Maurice Cantot accepte, et il n'a pas le choix, puisqu'il est démocrate, que certains ne pensent pas comme lui. La divergence d'opinion, c'est le carburant de la démocratie. Il est normal pour celui qui pense autrement, que le MRC, de partir, et il est en même temps normal, que nous trouvions qu'il a tort de s'en aller. Ce qui compte, c'est l'acceptation mutuelle des décisions respectives. Et même, si de son côté, le déserteur n'accepte pas que le parti qu'il a quitté vaut toujours la peine sans lui, même s'il tend de nuire à son ancienne famille politique, ce n'est toujours pas utile de s'en préoccuper, en particulier si les effets sont légers. Car un grand parti, ce sont de grandes batailles. Les petites batailles sont pour les petits esprits. En 1985, Steve Jobs, fondateur d'Apple aux côtés de son ami Steve Wozniak, a été poussé dehors, par l'entreprise qu'il avait pourtant lui-même créée dix ans plus tôt, 1975. Il est remplacé par John Scullet, qui est pourtant l'un de ses meilleurs amis, et Scullet ne cherchera même pas à le réintégrer, jusqu'à ce qu'il quitte lui-même ses fonctions en 1993. Cela arrive, et les deux camps ne deviennent pas automatiquement Lucifer et Michel. Et donc, le verdict, c'est que Steve Jobs avait de bonnes raisons de s'en aller, de même qu'Apple avait de bonnes raisons de l'expulser. Il n'est pas devenu méchant, tandis que le groupe obtenait les 72 vierges du paradis. Ce n'était rien d'autre qu'une question d'avis différent, pas une fable manichéenne d'angélisme versus cannibalisme. C'est ce qui explique que Steve Jobs ait pu réintégrer l'entreprise en 1997. Car les anges et les démons dans un parti, ça n'existe pas. D'ailleurs un vrai ange, c'est celui qui reconnaît le droit des démons à disposer d'eux-mêmes. Dans un parti, l'interaction est un ensemble d'échanges sur le fond, pas un concours de beauté.